Rebonjour tout le monde, bienvenue encore une fois chez moi dans ma cour. Aujourd'hui Carissa et moi on va vous jaser de bouffe plein air parce que sincèrement cet été c'est ce qu'on va faire, des pique-niques, des excursions, du camping. Alors on vous donne des petits trucs pour manger santé, ça vous coûte pas trop cher et éviter de manger des hot dogs et des sandwichs toute la semaine. Avant de commencer à vous parler de bouffe je vais vous parler un petit peu d'écologie parce que je trouve qu'avec la pandémie on a fait de notre mieux tout le monde mais avec les masques jetables avec les sacs jetables il y a eu comme un relâchement mais on n'y peut rien, on n'y peut vraiment rien mais je vous dirais qu'en camping on va essayer de faire un petit peu plus notre part pour laisser derrière nous aucune empreinte de notre passage. Moi ce que je vous suggère c'est d'apporter des objets qui ont plusieurs utilités par exemple mon petit vase ici bien j'ai rangé des choses dedans ensuite vous pouvez l'utiliser pour mettre de l'eau mettre des fleurs vous pouvez les enfants peuvent l'apporter ramasser des roches jouer dans le sable ça peut même servir de bac si vous avez une bouteille de vin vous pouvez mettre de la glace ça peut servir de seau pour les bouteilles de vin donc trois utilités et plus on aime ça même chose avec mes fameux pommassons je sais que je vous en parle souvent de mes pommassons mais sincèrement c'est la meilleure chose au monde parce qu'en plus ils sont très résistants ils sont hyper solides vous pouvez mettre des céréales dedans vous pouvez mettre un liquide x du lait ou peu importe vous pouvez vous en servir aussi pour faire un centre de table parce que oui même en camping on peut mettre des fleurs on peut mettre ça joli l'autre chose que je tenais à vous dire c'est si possible on utilise des assiettes soit en plastique qu'on va pouvoir laver parce que oui vous pouvez laver des assiettes même si aussi même si vous êtes en camping là que d'une facilité pour laver sinon on les rapporte à la maison on les lave après le pique nique on utilise au plus des assiettes de papier qu'on peut soit composter ou soit récupérer s'il vous plaît la pire chose c'est les assiettes en sirop mousse ou les assiettes de plastique qu'on va jeter on fait notre part même en camping il pleut plus il fait soleil il y a beaucoup de petites bébites fait que si on fait ça comme ça c'est à cause des petites bébites ça fait très camping on adore carissa on va commencer par parler de nos petits produits ici oui qui est une compagne québécoise qui s'appelle élan qui font un produit que moi j'adore parce qu'ils ont une variété de produits je pense qu'ils ont comme 25 ou 30 produits qui sont tous certifiés sans gluten et sans OGM on adore ça et c'est la plupart du temps c'est cru ou si c'est pas des fruits ou des légumes qui ont été cuits ou tu sais souvent c'est des amandes rôtis mais ça c'est des amandes crues que pas de sel dessus y'a rien j'aime beaucoup ça et c'est un produit que j'adore quand on regarde la liste d'ingrédients toujours il y a toujours juste un ingrédient puis comme tu as dit il y a plusieurs types d'items qui ont donc ça l'aide la noix de coco à la canneberge à la mangue et compagnie souvent c'est vraiment juste le fruit ou la noix qu'on va retrouver donc il n'y a pas de sucre à ajouter pas de sel à ajouter donc côté nutritif c'est super et ça nous permet de faire par exemple nos propres trail mix on peut mélanger les fruits séchés de notre choix les noix de notre choix de cette façon là vu qu'on le fait nous mêmes ça nous permet d'éviter de l'acheter déjà fait parce que quand on l'achète déjà fait souvent ils vont ajouter de l'huile ou du sucre pour comme ça qu'on n'est pas sûr que c'est sans gluten on n'est pas sûr que c'est sans gluten fait qu'on est mieux de le faire nous mêmes petites découvertes de carissa et moi oui les murs blanches vous goûterez à ça c'est boule d'énergie oui super en camping boule d'énergie aussi comme le trail mix et deux petites collations qui se transportent bien qui se fait bien que c'est riche en énergie il ya des protéines il ya des fibres donc très nutritif boule d'énergie ce qui est super avec cette recette là c'est qu'on peut les faire un peu comme on veut tout dépend de ce qui nous reste dans le frigo on peut les faire à l'avant on les fait à l'avance et vu qu'on pas en camping en famille avec les enfants oui ça c'est une chose que je voulais vous dire impliquer les enfants des fois on sous-estime les enfants mais à deux ans ils sont vraiment capables de vous aider à brasser de regarder les livres de décider de choisir des choses puis ont des goûts quand même tu sais ils peuvent dire moi je veux je veux le faire avec ça ou ils peuvent faire partie intégrante de vos recettes et de votre de votre séjour là ça va beaucoup vous aider oui ça va les exciter d'aller au camping et de les manger ça leur fait découvrir des aliments nutritifs mais ce que c'est le fun à faire super simple les boules d'énergie on a deux façons de partir notre base on peut les partir il ya un chien en dessous parce que sa balle est là fait juste s'ils lancer sa balle plus donc pour la recette des boules d'énergie ce qui est super avec cette recette là c'est qu'on peut le faire de plusieurs manières dépendamment de ce qu'on a dans le réfrigérateur ou dans l'armoire donc il y a deux bases avec laquelle on peut démarrer il ya soit celle avec les dates donc la date qui permet d'apporter un côté sucré puis pâteux pour que la boule en bon québécois pogne à quoi et sinon si on n'aime pas trop l'idée de la date on peut toujours y aller plus avec de l'avoine avoine avec un peu de sirop d'érable et du beurre de noix donc ça peut être du beurre d'arachide du beurre d'amandes du beurre de graines de tournesol ou si on a des allergies beurre de soya et ensuite pour le goût bien vous ajoutez ce que vous voulez ce que vous aimez si vous aimez ça avec du chocolat on peut rajouter de la poudre de cacao et ensuite on rajoute les petits items qui donnent plus de goût donc on peut y aller par exemple avec des noix quand on passe le tout au mélangeur les amandes ou les cachous ça va réduire en petits morceaux ça peut être n'importe quel fruits séchés tout dépendamment de vos goûts vous pouvez mélanger noix et fruits séchés ensemble ça pourrait être des combinaisons les combinaisons sont infinies allez-y comme vous voulez il ya souvent les gens font avoine beurre d'arachide abricot ça peut être chocolat canneberge les choix sont à l'infini notre deuxième petite suggestion de repas là on vous a parlé d'une petite collation avec nos boules d'énergie ça c'est vraiment un repas en camping ça c'est vraiment pas compliqué parce que tout peut se garder à température pièce oui des gnocchi vous avez des natures vous avez le quinoa et vous avez la sauce à spaghettis c'est une nouvelle compagnie québécoise qui s'appelle vegan touch sincèrement moi je vous dirais que ça doit être la sixième sauce à spaghettis vegan que je goûte parce qu'il ya beaucoup de monde qui en font maintenant c'est la meilleure parce qu'ils ont mis des gros morceaux de tofu dedans elle est vraiment très bonne puis ils ont même fait le petit fromagerie cotta vegan donc c'est sans gluten c'est sans aucun produit laitier alors ça peut convenir à pas mal tout le monde s'il ya des intolérances ou des allergies alimentaires oui et honnêtement moi qui n'est pas une grande fan de tofu j'ai adoré la sauce c'est vraiment bonne oui vraiment bonne ça peut faire un super repas facile rapide pour la famille en camping si jamais on veut augmenter la teneur en protéines et en fibres du repas moi je suggère toujours d'ajouter soit ça vous tente à côté pour faire rafraîchant une petite salade de légumineuses avec des légumes par exemple sinon j'aime toujours utiliser les sauces comme celle là je l'aime beaucoup je j'aime l'utiliser comme base et ajouter par exemple des lentilles vous avez suggéré aussi des gros fèves rouges des haricots rouges ça augmente vraiment beaucoup la teneur en protéines et en fibres il manque un petit peu de légumes donc ça serait à vous d'ajouter juste un petit quelque chose ça peut être dans la sauce directement si vous apportez du brocoli faites juste sauter ça aussi en même temps dans la sauce le repas il est parfait et sincèrement tout ça pour 4 à 6 personnes va vous coûter environ 20 $ donc vraiment pas cher puis on se casse pas la tête puis tout ce que vous avez besoin c'est un petit chaudron pour faire bouillir votre eau on met les gnocchi dedans dès qu'ils potent ils sont cuits sont déjà comme pré-cuit il faut juste les réchauffer dans l'eau bouillante c'est tout et pour finir notre petite dernière découverte c'est une compagnie québécoise encore une fois qui a fait un produit que moi j'adore qui était ça m'était vraiment beaucoup demandé ce sont des tortillas sans gluten la différence avec les autres compagnies qui ont inventé des tortillas sans gluten c'est qu'ils ont fait plusieurs saveurs moi je trouve ça extraordinaire aujourd'hui nous on cuisine avec les mets avocats les mets avocats et on retrouve différentes saveurs quand même super intéressantes il y a nature les mets avocats fèves noires multigrain il y en a vraiment pour tous les goûts puis même il y en a un autre il y a chipotle je pense que j'ai pas apporté donc vraiment une belle découverte nous aujourd'hui on vous fait une petite recette de vraiment de roulé de feuilles tasse mais vous pouvez vous en servir en toast sur le grill ou en comme base de pizza aussi en tout cas c'est à l'infini moi j'aime beaucoup ça pour commencer on a pris une conserve de nous on a pris jambon mais vous pouvez prendre du thon vous pouvez prendre du poulet du saumon n'importe quoi voilà on mélange avec mes petites échalotes préalablement coupé et si je peux ajouter peut être assez plaisant avec une canne de jambon comme celle ci c'est que ça fait une texture différente du jambon qu'on a l'habitude d'utiliser dans les sandwichs ça fait une texture différente oui c'est surtout que la je cherche la maillot c'est surtout que la la conserve bien à ce qu'on sert à température pierre c'est ça ils n'ont pas alors moi je vois avec une bonne quantité de mayonnaise de mayo on pourrait prendre ici si on veut être un petit peu plus nutritif on peut faire moitié moitié yogourt nature mayonnaise on peut prendre la mayonnaise légère on peut utiliser simplement juste du yogourt nature si ça nous plaît c'est là que le fun commence parce que les enfants vont pouvoir eux mêmes assembler leur chose donc nous on a mis bon on va y aller avec la tartinade de jambon ou peu importe si si c'est des gens qui sont vegan tartinade de tofu comme on a fait l'autre jour dans notre dernier et qu'on recommande toujours de le faire soi même que ce soit la tartinade de jambon tofu parce que c'est beaucoup plus protéiné vu qu'on met l'accent sur la protéine et non juste du gras je mets mes petits morceaux d'avocat vous mettez en fait vous mettez ce que vous voulez mais nous ce qu'on trouvait intéressant c'est surtout parce que les enfants peuvent participer et c'est une belle texture de tortillas pour du sang gluten très bon goût ils ont quasiment pas cassé et voilà mais vous pouvez les faire chauffer c'est sûr que à camping vous n'avez pas de micro-ondes mais à la maison sérieusement cinq secondes au micro-ondes ça fait ça change votre vie donc on y va avec ça et voilà bonne semaine tout le monde soyez gentil et n'oubliez pas si vous sortez ça prend un masque c'est bon